Avec joie, le lien particulier qui l'unit à l'église de Philippe, plus qu'une communion de fées, il y a entre eux une réelle collaboration. L'apôtre a ensuite exprimé que malgré les preuves qu'il subit, l'emprisonnement, le Christ est annoncé, et c'est ce qui compte. Il a affirmé sa conviction que s'il n'était pas encore parti auprès de notre Seigneur, c'était afin de contribuer au progrès et à la joie de ses collaborateurs. Et c'est justement pour les aider à progresser dans la foi, pour les faire grandir leur joie qui va les exhorter. Il va les exhorter sur l'importance de l'unité. Et je vous invite à lire justement la suite de Philippien. Alors je le ferai en deux temps. Je lirai d'abord Philippien chapitre 1, les versets 27 à 30. Et dans un deuxième temps, je lirai Philippien chapitre 2, les versets 1 à 4. Mais avant de commencer à lire, je vous invite à prier. Oui, Père éternel, comme Emmanuel nous l'a rappelé. Certes, nous voulons que tu puisses entendre nos cœurs, mais nous voulons aussi nous mettre à l'écoute de ta parole. Aide-nous à faire silence pour pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Laisse-nous remplir par ton Saint-Esprit. Amen. Lisons donc Philippien chapitre 1, les versets 27 à 30. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte. Et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Jusqu'ici notre lecture pour ce premier temps. Alors, on va voir, je vous donne une citation, vous me dites si vous voyez qui dit ça. Il faudrait qu'ils me chantent de meilleurs chants. Pour que j'apprenne à croire en leur sauveur, il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé. Je répète, il faudrait qu'ils me chantent de meilleurs chants. Pour que j'apprenne à croire en leur sauveur, il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé. À votre avis, qui a dit ça ? Non, pas Freud, mais on n'est pas loin. Je continue avec une autre decessation autour de la même personne. Le christianisme est une insurrection de tout ce qui rampe contre tout ce qui a de la hauteur. Je condamne le christianisme. J'accuse le christianisme d'être la plus grande corruption concevable. J'appelle le christianisme le grand instinct de la vengeance, la souillure immortelle de l'humanité. Toujours pas ? Il poursuit, dans le cœur des gens de bien et des justes, un jour, quelqu'un a regardé et lors ainsi par là, ce sont les pharisiens. Toujours pas ? Nietzsche. Nietzsche. Alors voilà. T'as pas eu le dire ? Donc Nietzsche. Alors, c'est vrai que ces phrases peuvent paraître assez choquantes. Ce qui m'énerve dans ces phrases, il y a des choses qui sont fausses et qu'il ne faut pas retenir, mais ce qui m'énerve dans ces phrases, ce sont les petites parties, les petites parts de vérité qu'on peut entendre. Souvent, l'image que nous renvoyons aux non-chrétiens est une image de personnes moralisatrices qui ne supportent pas que les gens réussissent dans ce monde. Des dictateurs de la bonne conscience. Des rabats-joies. Oui, il arrive parfois que nous ressemblons plus à des pharisiens qu'à notre Seigneur Jésus. Nous avons une bonne connaissance des textes bibliques, tout comme les pharisiens. Nous avons la conviction de faire ce qui est juste, comme les pharisiens. Nous sommes parfois promptes à dire aux non-chrétiens qui nous entourent ce qu'ils font de mal, comme les pharisiens. Nous sommes promptes à les condamner parfois, comme les pharisiens. Et il nous arrive que nos actes ne soient pas en accord avec ce que nous prêchons, comme les pharisiens. Alors, on pourrait se dire qu'on n'est pas forcément concernés et que là, je m'adresse plutôt à votre voisin. Mais non, on est tous, tous concernés, moi compris. Oui, on est certes pécheurs repentants, mais on reste pécheurs. Et le péché touche aussi notre témoignage, la façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons. Et parfois, les personnes comme Nietzsche soulèvent ce genre de choses, ça fait mal, ça pique, parce que nous savons que nous avons parfois ce comportement. Oui, frères et sœurs, nous avons tendance à oublier que Jésus ne nous a pas envoyés pour condamner nos concitoyens, mais pour proclamer une bonne nouvelle, pour annoncer le salut. Et cette bonne nouvelle que nous avons reçue, elle doit laisser transparaître notre joie, notre joie d'appartenir à Christ. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous sommes là pour témoigner. Alors maintenant qu'on a fait ce rappel, si nous ne sommes pas des dictateurs de la bonne conscience, la bonne nouvelle que nous avons reçue a des conséquences sur nos vies. Les conséquences, nous qui sommes disciples du Christ, nous qui sommes citoyens de son royaume, notre vie, pas celle de nos concitoyens qui sont non-chrétiens, notre vie, notre vie doit le refléter. La bonne nouvelle a des conséquences morales et éthiques sur nos vies. Et comme l'apôtre nous le dit ici, nous devons mener une vie digne de l'évangile quoi qu'il en soit. Alors on l'a vu, il y a des accusations qui peuvent nous aider à nous remettre en question car l'attitude que nous avons avec celles et ceux qui nous entour n'est pas forcément la bonne. Mais il y a également des accusations que nous entendrons, que nous avons même parfois déjà entendues, alors même que nous nous efforçons de vivre une vie digne de l'évangile. Alors je me rappelle quand j'étais jeune marié, jeune papa, jeune converti, je prenais le RER pour aller au boulot tous les matins et arrivé à la gare de Châtelet-les-Halles, j'attendais le RER-A, il y avait souvent des grandes affiches publicitaires et pendant un certain temps, peut-être pendant 6-7 mois, je me souviens d'une affiche, je ne sais pas si vous connaissez, c'était Glidden. Je ne connaissais pas non plus ce que je vois ces affiches-là. Donc Glidden est un site de rencontre pour personnes mariées, donc c'est un site de rencontre qui fait son business sur l'infidélité. Donc ils avaient tout un tas d'accroches pour encourager les gens justement à aller sur ce site et il y en a une qui a retenu mon attention, écoutez ce qu'ils disent, c'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Donc tous les matins, moi je ne sais pas jeunes mariés, jeunes convertis qui s'efforcent d'appliquer la volonté de notre Seigneur, qui aime sa femme, qui veut lui rester fidèle, on balance ça tous les matins, c'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Vous ajoutez ça à les petites collègues au travail qui vous font comprendre que vous êtes mariés un peu trop jeunes, que vous avez raté certaines choses, vous voyez que très vite, on peut se retrouver à avoir des accusations, des petites paroles désobligeantes alors qu'on essaye, on s'efforce de mener une vie en accord avec l'Évangile. Alors j'ai pris le cas de Glidden, mais ça peut être aussi par exemple lorsqu'on a une série qu'on souhaite regarder en toute légalité, mais que nos camarades ont regardé un petit peu avant et qu'ils nous spoilent ou qu'ils nous mettent de côté, ça peut être aussi une réflexion, un sujet, des convictions qui sont en désaccord avec les convictions de notre société. Alors même que nous ne voulons pas forcément condamner, on peut se retrouver à être mis de côté. Oui, mener une vie digne de l'Évangile quoi qu'il en soit. Oui, et l'apôtre nous invite à tenir bon, à lutter. Mais qu'est-ce que lutter ? Il s'agit de combattre contre nos concitoyens, il s'agit de combattre contre les non-chrétiens. Alors oui, nous pouvons recevoir des attaques sur notre comportement, sur notre éthique. Nous pouvons également déranger celles et ceux qui nous entourent par notre simple présence ou alors être transparents à leurs yeux au point d'être ignorés totalement et de voir nos droits bafoués. Et parfois, on peut être intimidé. Mais qu'est-ce que lutter ? Est-ce qu'il s'agit de répondre, de donner des coups ? Alors quand je suis arrivé ici dans le presbytère et dans l'Église, j'ai pu voir que le parking, les locaux, c'était un peu, voilà, tout le monde venait un peu sur le parking, faisait un peu ce qu'il voulait et puis en me renseignant un peu, j'ai appris que, voilà, je vous fais un peu l'historique du parking et des locaux. Alors, cambriolage du presbytère deux fois, lieu de trafic de drogue sur le parking, drift, donc avec les voitures pour faire des petites traces, crottes de chiens, parking public pour celles et ceux qui viennent déposer leurs enfants à la crèche qui est là-bas, hôtels pour les amoureux, on peut parfois retrouver les traces de leur protection qu'ils ont utilisées, incendie, tentative d'incendie, vandalisme, alors j'ai appris que l'Église a essayé de restreindre l'accès au parking plusieurs fois et cela a été saccagé. Alors, nous allons mettre un portail et peut-être que certains essaieront aussi de saccager, mais nous avons le droit, le droit d'être ici, nous avons le droit d'être une propriété privée. Alors, si j'ai pris l'exemple du parking, c'est pour illustrer ce que Paul dit lorsqu'il parle de tenir bon, de lutter. Il ne s'agit pas de frapper, d'attaquer, mais juste de rester, de tenir bon, de tenir ferme, de tenir sur nos convictions. De la même façon, nous devons tenir ce lieu, nous devons tenir aussi nos convictions que c'est une propriété privée. De la même façon, mener une vie digne de l'Évangile, il y a quelque chose sur lequel nous devons tenir bon, malgré les attaques, malgré les agressions. Oui, il ne s'agit pas de violence, mais de tenir bon dans le fait de mener une vie digne de l'Évangile. Les moqueries de nos collègues ou de camarades de classe, les agressions verbales ou parfois physiques, même visuelles, que nous pouvons recevoir ne doivent pas nous décourager à vivre en accord avec l'Évangile. Oui, alors parfois, ces accusations, ces tentations, on peut les balayer assez facilement et parfois, comme Jésus, nous pouvons traverser des déserts et il peut être plus difficile, plus difficile de mener une vie digne de l'Évangile. Il est bon de nous rappeler que Christ est avec nous. Oui, Paul le rappelle, Dieu nous a accordé la grâce de croire en lui. Cela ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas plus méritants que nos concitoyens. Et ce Dieu qui nous a fait la grâce de croire en Christ, il nous a aussi la grâce de souffrir pour lui, nous dit Paul. La grâce de souffrir pour lui. Oui, si nous devons supporter remarques désobligeantes, agressions verbales et autres désagréments à cause de notre foi, alors nous avons l'assurance que Christ est à nos côtés et qu'il nous aidera à persévérer. Et ça, c'est aussi une grâce. Christ à nos côtés dans toute situation. C'est également une grâce parce que, comme le dit l'apôtre, c'est un signe. Alors, c'est le signe que nos adversaires courent à leur perte, mais c'est surtout, surtout le signe de notre salut. Cela renouvelle notre espérance. Voilà pourquoi l'apôtre nous exhorte à mener une vie digne de l'évangile du Christ. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les agressions, quelles que soient les adversaires, nous devons tenir bon. Tenir bon en menant une vie digne de l'évangile. Une vie digne de l'évangile aura des répercussions sur notre comportement, aura des répercussions sur nos convictions, sur notre éthique. Et parfois, cela peut déranger. Mais nous devons tenir bon. Oui, Paul a connu les coups, la prison, la souffrance, mais il a gardé cette joie, cette joie d'appartenir à Christ, cette joie de proclamer l'évangile, cette joie de mener une vie conforme à la bonne nouvelle qu'il a reçue. Et en cela, il est un parfait exemple pour les Philippiens et pour nous-mêmes. Et nous l'avons rappelé le mois dernier, et tous les mois, lors de nos réunions de prière, nous pensons à nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Alors nous prions pour que Dieu les fortifie, mais à l'image de Paul, pour les Philippiens, ces frères et sœurs qui sont persécutés dans d'autres pays sont aussi une source d'encouragement pour nous. Car nous menons le même combat, peut-être dans des conditions plus difficiles pour eux, mais nous menons le même combat, à savoir, mener une vie digne de l'évangile, peu importe les circonstances. Oui, ce combat que nous menons, nous ne le menons pas seuls. Comme je l'ai dit, comme Paul nous l'a rappelé, Christ est à nos côtés et nous sommes unis par un même esprit, un même cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Alors je vous invite à poursuivre la lecture. Je vais lire maintenant Philippiens 2, les versets 1 à 4. Et c'est ce passage qui introduira notre temps de Sainte Seine. Et je lis donc « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Une traduction un peu plus littérale du premier verset dit ceci. s'il y a quelques encouragements dans le Christ, s'il y a quelques réconforts dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques tendresses, quelques compassions, s'il y a, s'il y a, s'il y a, s'il y a. Alors frères et sœurs, nous qui avons reçu le Christ, reçu son Saint-Esprit, nous ne pouvons que confirmer que le Christ est notre source d'encouragement, nous ne pouvons que confirmer qu'il nous réconforte dans l'amour, nous ne pouvons que confirmer que nous sommes de fait en communion les uns avec les autres. Alors si nous répondons à l'affirmative à ce s'il y a, s'il y a, s'il y a, s'il y a, et si nous demandons tout cela, nous arrivons à la même conclusion que l'apôtre au verset 3. Alors si avec les citations de Nietzsche, ça nous pique sur le comportement qu'on peut avoir avec nos concitoyens non chrétiens, qu'en est-il de notre comportement entre frères et sœurs au sein d'une même communauté ? Nous ne devons rien faire par esprit de rivalité. Toutes nos attitudes, nos comportements qui cherchent à écraser les autres, qui cherchent à nous montrer supérieurs, nous devons les taire. Oui, nous allons nous approcher de cette table en demandant à Jésus de nous transformer. Oui, toutes ces paroles, les moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai mon expérience, moi je sais, toutes ces paroles qu'on a tendance à prononcer pour se mettre en avant, que notre Seigneur Jésus nous aide à ne plus les prononcer. Oui, en prenant ce repas que nous allons prendre, nous nous rappelons que Christ, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui dans son humanité a été tenté dans le désert, Dieu qui est venu habiter parmi nous, s'est dépouillé lui-même, lui qui est sans rival, lui qui pourrait justement se gonfler, se glorifier, il s'est humilié, humilier jusqu'à la mort sur la croix, afin que nous ayons la vie, afin de sceller cette nouvelle alliance. Nous, qui avons accepté Jésus-Christ et qui appartenons à son peuple, nous avons l'exemple parfait. Comme Christ s'est humilié pour nous, agissons en toute humilité les uns envers les autres. Apprenons à nous écouter, à regarder l'autre comme plus important que nous-mêmes, comme notre Seigneur l'a fait. Apprenons à regarder les qualités de nos frères et sœurs plutôt que de se vanter des nôtres. Oui, en prenant ce repas, nous nous rappelons que Jésus s'est humilié jusqu'à la croix, afin de nous donner la vie, afin que nous soyons unis, afin que nous puissions mener le même combat, mener une vie digne de l'évangile de Christ. Et c'est notre unité en tant que communauté qui nous aidera aussi à faire face, à lutter face à l'adversité qui vient à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada